Ça va à tous, c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur Trendlife, un jeu de simulation ferroviaire qui sort à la fin du mois, le 25 août, en version définitive. Nous sommes actuellement sur la version en accès anticipé, c'est développé par Simteract, c'est édité par Nacon, on va lancer ensemble le mode carrière que je ne connais pas, on va vraiment le découvrir à 100% tous ensemble. Regardez niveau options, on est effectivement à fond côté graphique, j'espère que le jeu est joli, ça a l'air en tout cas. Allez, on lance une nouvelle partie, on va s'exprimer à notre nationalité, bien sûr. Nom du joueur, c'est Galax, vous me connaissez maintenant. Allez, je vais choisir la France, notre beau pays. Alors pour info, on peut jouer également à la manette, c'est ce que je vais tenter de faire, j'espère que ça fonctionne bien, que les touches seront bien affichées à l'écran, parce que souvent les jeux de simulation, on le sait, ça se joue plutôt au clavier souris, mais apparemment c'est compatible. Mon âge, bon hélas on se rapproche de la trentaine, 29. L'avatar, une belle blonde, pourquoi pas, remarque, ça changerait. Mais je vais prendre l'homme à la moustache, ça ira très bien. Alors, la différence par rapport à un jeu de simulation classique de train, c'est que bien sûr on va conduire des trains, mais aussi on va devoir gérer notre entreprise, et ça franchement, c'est plutôt cool. Donc Galax, on va devoir embaucher des gens, etc. Galax Transport, je vais mettre, on s'embête pas, on fait pas dans l'originalité ici. Voilà. L'heure de l'entreprise, donc les couleurs du moins, pas l'heure. Personnaliser, qu'est-ce qu'on peut choisir ? Bon, remarque, on prend blanc-rouge, ça ira très bien, allez. Logo de l'entreprise, alors qu'est-ce que tu as ? Un petit jet, non ? Alors, j'ai quelque chose à vous annoncer par rapport à ça, on va prendre... Ouais, le truc rouge, ça ira très bien. Je vais avoir mon logo dans un nouveau jeu. Le dernier, c'était dans Bus Simulator, j'avais mon skin. Et bien en septembre, dans un autre jeu de simulation, il y aura mon logo sur le casque. Je ne peux pas encore vous annoncer de quel jeu, parce que j'ai pas le droit. Donc, voyons voir, dans la liste, Pologne, République Tchèque. Emplacement de départ, alors attends, est-ce qu'on a quelque chose en France ? Je ne suis pas sûr, la Suisse ? Ouais, l'Allemagne, et bien voilà, magnifique. On part de quoi ? De Paris ? Allez, pourquoi pas. Option carrière, par défaut, c'est-à-dire ? Argent illimité, d'accord, ou ça, je préfère ne pas toucher. Ouais, on reste par défaut, mais on peut effectivement choisir un niveau de difficulté, exploration, sandbox. On fait comme on veut. Activer l'illecticiel, bien sûr que oui. Eh bien, écoutez, on est parti, on crée tout de suite la carrière. Je prends la souris, hein. Bienvenue à Train Life and Europe, ingénieur. En tant que vous êtes près de votre graduation de l'examen de conduiteur, nous vous remercions à votre rêve de commencer votre propre business de transport. Avant de vous graduer, nous avons juste un exemple final de ce que vous connaissez, et un peu de temps derrière le trône ne va pas durer. Après tout, comme un employeur aspirant, c'est mieux d'être un exemple brillant pour vos futurs employés. Nous avons montré ce cours en Allemagne pour vous refuser vos skills et nous montrer ce que vous avez appris. Start by familiarizing yourself with the locomotive's controls. Then follow the instructions through the next few scenarios, and you'll be off on your own in no time at all. Take your time, but try not to derail the train. Management will have my head if a fresh graduate wrecks our training locomotive. Ouais, on va déjà essayer de pas faire dérailler, hein. Alors, commande de base du train. Ok, on peut tourner la caméra comme ça, donc c'est bien, je vois que le stick est affiché, les touches de la manette aussi sûrement. Alors, tournez la caméra gauche à droite en haut en bas, d'accord, ils nous font une halo, quoi. Super. C'est fluide, hein. Tisez le stick droit pour zoomer ou dézoomer avec la caméra. Ok, pas mal. Allumer et éteigner les phares avec la flèche de droite. Ouais, ça marche bien. Ou alors via le menu circulaire. Attends. Ok, on pourra tout faire avec ça, je pense, hein. Fermer les portes, changer éclairage cabine, les essuie-glaces éventuellement. Les stations radio, modifier les phares, changer la caméra. Super, super. Je rappuie, d'accord, ça s'enlève. Les phares, donc. Voilà, c'est bon. Fallait éteindre. Ensuite, désactivez votre frein d'urgence avec B. Super. Utilisez les RT pour accélérer. C'est comme une voiture. Et avancez jusqu'à ce que votre train atteigne une vitesse de 20 km heure. Attention, si vous augmentez l'accélérateur trop rapidement, les roues peuvent patiner. Votre accélération ne sera pas aussi rapide. Donc augmentez l'accélérateur, on est parti. Ah oui, d'accord, c'est la jauge bleue, effectivement, qui est sur le côté, tu vois. Sur le contour, on accélère à fond, 100%. Très bien, jusqu'à 20 km heure. Ça monte assez vite. Franchement, le jeu est beau, ça va. Alors là, on commence effectivement. Ralentis, par contre. Calme-toi. Attends. Alors là, je freine pas, je retire juste l'accélération. Comment on freine ? AB pour augmenter le levier de frein. Ah d'accord, de moins un cran et ralentir jusqu'à 0 km heure. Oui, il faut s'arrêter, quoi. Ah d'accord, bon, c'est comme l'accélération, tu vois, sauf que c'est la barre rouge. À gauche, t'as l'accélération à droite et le freinage à gauche. Très bien. Arrêt complet. Ça marche. Utilisez LB pour réduire l'écran du frein jusqu'à 0. Ah oui, forcément. Voilà, je suis exactement ce que me dit le jeu. Apparemment, il y a 21 étapes, 21 objectifs. Appuyez sur la fiche du bas une fois quand vous êtes à l'arrêt pour réactiver l'inverseur. D'accord, donc on va repartir de l'autre côté. Augmentez à nouveau votre accélérateur avec RT jusqu'à ce que votre frein atteigne une vitesse de 20 km heure en mode inversé. D'accord, donc on refait la même chose. Je mets à 100% direct, comme ça au moins ça va plus vite. 20 km heure pas plus, attention. Franchement, ça se conduit très très bien. Même pour les débutants, c'est parfait, parce que j'ai joué à quelques jeux de train avant, mais c'est il y a 5 ans à mon dernier. Par contre, arrête-toi. Je vais un peu vite. T'as chaud au-dessus de 30 là. Frein à fond du coup. Frein à fond. Activez votre frein d'urgence avec B pour ralentir jusqu'à 0. Ah ouais, c'est plus rapide. Bah à limite, on fait tout le temps ça. Désactivez votre inverseur. Ok, comme vous êtes à l'arrêt. Débloquez le frein d'urgence. Pareil, on rappuie sur B. C'est assez instinctif. Conduyez jusqu'à rencontrer une jonction ferroviaire et ralentissez jusqu'à l'arrêt complet avant celle-ci. D'accord. Ah oui, on voit les rails effectivement, donc je pense qu'il faut s'arrêter pile-poil ici. Je réaccélère, c'est bon l'inverseur est du bon côté. Pas de soucis, donc là on est en vue externe. Je pense que le jeu va nous montrer après les autres caméras. On voit bien le conducteur à l'intérieur, tu vois. Il est bien visible. Par contre, va doucement s'il te plaît, freine un peu. Décélère. Voilà, on va s'arrêter. Alors, je freine peut-être un petit peu trop. Quoique, on est dedans là. Ouais, on est dedans. Allez, freine à fond. Frein d'urgence au pire, ça marche bien. Notez l'indicateur de direction de l'aiguillage dans le coin inférieur gauche de l'écran. Au-dessus du GPS, il s'affiche quand une jonction approche. Appuyez sur Y pour changer sa direction. Ok, gauche ou droite. Très très bien. Passer la jonction et regarder comment on s'effectue à la direction de l'aiguillage. Sélectionner. À gauche ou à droite, du coup, j'en sais rien. Bon, je pense que peu importe. Regardez, on peut aller... Ah oui, on peut aller effectivement sur les deux voies. Tu vois qu'elles sont affichées en verte. Donc peu importe. Mais je vais à gauche. Quoique à droite. Non, à gauche. Maintenant, c'est fait. C'est choisi. Franchement, ça a mis le plaisir de rejoindre un jeu de simulation. Ça faisait longtemps. Et ça a été parti de la chaîne. Vous savez très bien que j'adore ça. On va réduire un peu. Par contre, j'ai pas fait gaffe, mais j'avais le freinage d'enclencher. On arrête l'accélération. On freine, mais pas à fond. Faut que ce soit progressif. Bon, bah c'est bon apparemment. N'hésitez pas à changer de direction. Attends, je m'arrête avec le frein d'urgence. N'hésitez pas à changer de direction et à franchir des jonctions. Notez comment fonctionne le changement d'aiguillage de la voie ferrée lorsque vous roulez en mode inversé. N'oubliez pas que vous devez être arrêté complètement pour activer l'inverseur. Ok, je l'active. Et du coup, on est reparti. Par contre, je peux sélectionner, tu vois, par exemple, l'autre voie. Même en étant, bien sûr, en marche arrière. Donc, allez. Le frein. Tu enlèves ça, parce qu'il faudrait accélérer. Ce serait bête d'accélérer, tu vois, et d'avoir le frein d'enclencher. Allons-y. C'est bon pour le frein d'urgence. Je l'ai enlevé, bien sûr, sinon, ça va être compliqué d'avancer. Donc, en reculant. Par contre, pas trop vite, pareil. Ah zut, j'ai dit à gauche. Donc, du coup, il revient là. Peu importe, ça marche aussi, apparemment. Calme-toi, parce que là, je vais arriver sur les 40 km heure. On va se calmer. Allez, freine un peu, beaucoup même. C'est bon ? C'est bon. Voilà, il va s'arrêter tranquillement. On risque rien. Utilisez R3, donc, d'accord, le stick de droit. Ou le menu circulaire. Pour parcourir les différentes caméras du jeu. Super. Ok, donc là, vue interne. Eh, c'est joli, hein ? Ouais, on a accès aux commandes, aux boutons, apparemment. Très, très bien. Bah tiens, il fallait regarder partout, sans faire exprès. Je l'ai fait. Allumer et éteindre l'éclairage de la cabine. D'accord, menu circulaire. Bon, je pense que c'est ça. Allumer et l'éclairage de la cabine, donc pareil. Ouais. Regardez dans la cabine localiser les commandes. Utilisez-les en maintenant A et en orientant le stick vers le haut ou vers le bas, ou appuyez simplement dessus. Si ce sont des boutons. Utilisez donc l'accélérateur, levier de frein, donc un petit peu tout, hein. C'est une tablette, ça ? Qu'est-ce que c'est ? La vue tablette. Bon, on verra, putain. De toute façon, le jeu va nous l'expliquer. Levier de puissance. D'accord, ça marche bien. Là, on a l'inverseur de puissance. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a comme bouton ? On ne peut pas les utiliser apparemment. Franchement, le jeu à la manette, ça marche super bien. Je ne pensais pas que ça allait être aussi agréable. Levier de frein. Le frein d'urgence qui est justement ici. Donc c'est bien, on apprend un petit peu à connaître l'intérieur d'une cabine. De locomotive. La clim, très important bien sûr. Par contre, il faut que... Ah. Voulez-vous utiliser une fonctionnalité de jeu désactivé ? D'accord, pour l'instant, on ne peut pas apparemment... Faire mes portes, donc ce sera ici. Vu des couplages. Ouais, le couplage. Bouton monté. Bouton l'homme mort. Là, on a pour la radio, hein. Volume radio plus moins. Très important. Ouais, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, les phares. Donc là, on tourne. Alors, c'est peut-être plus simple, par contre, avec la souris, pour gérer les boutons. Regarde. Ouais, c'est quand même plus simple. On allume. Et là, on a les essuie-glaces. Oh, ouais. Ah, par contre, j'ai oublié quelque chose. Attends, qu'est-ce que c'est ? Le bouton direction de l'aiguillage. Euh, où est-ce que ça va se trouver, ça ? Changer de voie. Ah, c'est ça, super. Je suis content. Euh, commande de base du train, c'est fait. D'accord, allez, suivant. Prochain scénario. Eh, c'est très cool, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. Et puis, tu vois, c'est accessible à tout le monde, même si on n'y connaît pas grand-chose. Alors, la locomotive dans laquelle vous vous trouvez nécessite des réparations et un ravitaillement, indiquée par les icônes jaunes à côté du compteur. Vous devrez rejoindre un service, un centre de service. Nous passerons en revue différentes règles de conduite en chemin. Débloquez le frein d'urgence. Ah oui, le truc jaune, je le vois, là. Effectivement. À côté de la vitesse. La vitesse recommandée, je suppose, de 50, non ? Quoique non. J'ai pas l'impression, vu que c'est marqué 30 devant. Alors, regardez les panneaux de vitesse et les signaux de vitesse devant vous. Le nombre situé au-dessus indique la limite de vitesse. Voilà, donc là, 30, devant. Mais pour l'instant, on remarque, je pense qu'on est à 50. Mais après, on devra rouler à 30. Enfin, rouler. On se comprend. Si un autre panneau de vitesse se trouve au-dessous, cela indique la limite de vitesse à venir au niveau du bloc suivant. Une lampe verte fixe signifie que vous pouvez rouler à la vitesse indiquée sur le panneau juste au-dessous. Enregistrez la première série de signaux de vitesse. Eh bien, allons-y. Accélère. On verra si après, si on passe le panneau 30, si ça met 30, justement, en dessous de mes kilomètres heure. Mais je pense que c'est ça. Ou pas. Ah oui, c'est ça, ok. C'est bien la limite qui est affichée. Tant mieux. Client en jaune. Cela signifie que la vitesse autorisée sera réduite dans le bloc qui suit. Observez le deuxième panneau de limite de vitesse. car cette limite de vitesse sera bientôt la vôtre. D'accord. Donc pour l'instant, on ne voit pas le panneau. Donc on va accélérer un petit peu. Bon, pas au-dessus de 30. Évidemment, on est limité. C'est vachement cool. Est-ce que tu as vu un signal orange ? Perso, je n'ai pas vu. Je reste à 20%, quoique je réduis encore un peu. Voilà, on reste à 10%. C'est très bien, on est à 29. Est-ce qu'il y a un limiteur que je ne touche plus rien, là ? Tu ressens la grosse peignasse. Là, on est bien sur 10% parce que si je vais sur 20, ça peut passer au-dessus de 30 km heure, je pense. Quoique ça va. Alors, je vais des panneaux orange un peu plus loin. On va voir. On est en vue interne, franchement, c'est cool. Attention, limite un peu dépassée, là. Ouais, on reste sur 10% du coup, au niveau de l'accélérateur. Le porte-gobelet. Eh, franchement, le jeu est joli, hein. Ah, là, par contre, ça clignote. Attention. Freine un peu. Ah, c'est encore à 30. Ah non, c'est à 20. Regarde en dessous, c'est à 20 km heure. Voilà, donc on arrête de freiner. Voie libre. Normalement, je réaccélère un petit coup, hein, pour me mettre à 20. On a eu l'info de la prochaine limite, donc grâce au signal de couleur. Le signal de vitesse suivant clignote en vert. Ce qui indique que la vitesse autorisée sera plus élevée. Mais attention, vous allez emprunter une pente ascendante pour y accéder. Et il vous faudra plus de vitesse que vous ne le pensez. Préparez-vous également à une pente descendant juste après. Ah, c'est ça qui est cool. Troisième série de signaux de vitesse. D'accord. Et c'est vrai que ça, je ne comprenais pas trop. Tu vois, dans les anciens jeux comme Train Simulator, mais il y a des années que j'avais joué. Et moi, je n'y connaissais absolument rien. Et il n'y avait pas des tutos aussi poussés que celui-là. Donc là, maintenant, tu comprends les signaux et tout de couleur. Et c'est vachement bien quand tu comprends. Quand tu comprends ce que tu fais, c'est mieux. Allez, on accélère un peu. Quoi qu'on va t'en, c'est... Ah non, c'est limite à A30. Ah non, c'est la prochaine limite à 20. Eh oui. Après, bon, il y aura une descente. Ok. Et du coup, en descente, ça augmente la vitesse. Donc il faut faire attention. Ah, je pense freiner un petit peu avant d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Prochaine limite, c'est quoi, c'est 30 ? On va voir. Non, là, c'est 20. Ok, ok. A la fin de la descente, se trouve une série de signaux de blocage. Je préfère rouler un peu moins vite en vrai. Arrêtez la locomotive avant eux. Faites attention cependant à votre durabilité. Essayez d'utiliser vos freins normaux pour ralentir. D'accord, pas le frein d'urgence. Alors, on m'a dit essayez. Ça veut dire qu'on peut éventuellement tenter. Donc j'arrête d'accélérer là. On peut éventuellement tenter d'utiliser le frein d'urgence, mais c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Est-ce que je prends vraiment de la vitesse là ? Ça a l'air plutôt gentil. Regardez, on peut changer de caméra du coup. On a une caméra sur rail. Ok, on peut tourner comme ça. Ouais, c'est pas mal. Un train d'approche a été repéré. Ouille, ouille, ça sent le carton. C'est très très beau. Mais on est très lent aussi. Attends, j'augmente un peu la vitesse. Allez, tu vois, il y a des rails en verte. Donc on sait quand il faut s'arrêter. Je vais arrêter d'accélérer du coup. Par contre, je pense que c'est plus simple d'être en vue externe pour l'arrêt, tu vois. Ah d'accord, il y a une vue cinématique, j'ai l'impression, non ? Ou je rêve ? Allez, on s'arrête avec les freins normaux, les amis. Je pense qu'on est bon là. Yeah ! On est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Une lampe rouge indique que la section suivante est occupée et ne doit pas être empruntée. Des lampes bleues et jaunes indiquent que vous pouvez user de prudence. Un bloc adjacent à celui-ci est occupé et vous devrez surveiller les lampes rouges pour éviter toute collision. Je vois ici une voie à la jonction, rouler en évitant l'autre locomotive. Ouais, le danger, il est droit devant, donc il faut passer à gauche. D'accord, donc comment on fait déjà ? Putain, je me souviens plus. Ça y est. Une empreinte, j'ai dit que la section suivante est occupée et ne doit pas être empruntée. Donc, c'est pas l'inverseur qu'il me faut. Je vais retirer le frein parce que de toute façon, je suis arrêté. Comment on fait déjà pour aller à gauche ou à droite ? Je me souviens plus ! Ah oui, c'est Y, c'est vrai. Allez, go, on peut y aller. Donc là, logiquement, on va à gauche. On va éviter l'autre locomotive. Par contre, il faut que j'enlève le frein. Voilà, on est parti 100%. Donc, on veut un démarrage éclair. Et on va se remettre éventuellement en vue interne, non ? Allez, on se remet en vue interne, c'est vachement cool. Par contre, je reste, on dézoome. Allez, on peut zoomer comme ça sur votre train si on le souhaite. Vachement bien. Réduite la vitesse, s'il te plaît. Et balance du freinage. Sinon, on ne s'arrêtera jamais à temps. Attends. Arrête-toi. Fin d'urgence. Quand on n'a pas d'autre solution, ça marche aussi. Devant vous se trouve un centre de service. C'est un lieu essentiel que vous utiliserez. Heureusement qu'on n'est pas chronométrés là. Que vous utiliserez souvent pour effectuer toute la maintenance relative au train. Ainsi que pour inverser la direction dans laquelle vous roulez. Rarantissez jusqu'à l'arrêt complet dans le centre de service. Ah d'accord, faut qu'on aille là-bas. De toute façon, je n'aurais pas dû freiner. C'est un peu bête. Je retire le frein de service et on y va. Accéder au centre de service. D'accord, d'accord. Bon après, le didacticiel n'est pas terminé. Il nous restera des choses à faire. Mais c'est vraiment très très cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je suis le seul à kiffer ? Franchement, le jeu est génial. La vue comme ça, c'est très sympa aussi. Par contre, il est 14h depuis le début. C'est marrant. Oh, j'ai oublié, pardon. Limite de vitesse. Eh oui. Oh la vache. Par contre, ce qui me perturbe, tu sais ce que c'est ? Ce qui me perturbe à fond. Attends, on va en un petit peu moins parce qu'il faut s'arrêter dans le vert. Ce qui me perturbe, c'est qu'on tourne la caméra avec le stick gauche. Alors qu'habituellement, tu vois la caméra, par exemple dans un jeu comme God of War ou n'importe lequel. Eh bien, on la fait tourner avec le stick droit. Là, c'est avec le stick gauche. C'est bon, on est arrêté ? Et on entre maintenant dans le centre de service. D'accord. Alors, accéder aux onglets réparer et ravitailler pour réparer et ravitailler votre locomotive. Donc alors, attends, je vais faire avec la souris. Donc, mode de jeu, ravitaillement, réparer. Bon, on y est. D'accord, réparer tout. Allez, je te l'en fous. 25 000 euros ! Prends Dieu ! Et ravitailler la locomotive. Voilà, on fait le plein, ravitailler 10%. Oh, le tout, allez, on est comme ça. Voilà, 100%. Ça a coûté combien ? Je n'ai même pas vu, mais ça a coûté cher. Accéder à l'onglet service, utiliser l'option inverser la direction du train. Donc service, où est-ce que ça va être, ça ? C'est là, d'accord, inverser la direction, voilà. Accéder à l'onglet service, ça n'a pas marché ? Attends, changer la direction. Ah oui, pardon, fait cliquer sur inverser, on va repartir dans l'autre sens. Le moins venu de repartir pendant que le centre de service travaillait. Sur votre locomotive, nous avons déplacé certains éléments pour que vous puissiez vous entraîner à lire les signaux de blocage et à changer de voie, quitter le centre de service. D'accord. Retour à la partie, du coup. J'ai compris. Voilà, ça nous remet à l'extérieur directement, super. Une locomotive se trouve droit devant vous, attention, mais vous ne la voyez pas pour le moment. C'est exact. Utiliser les signaux de blocage pour choisir la bonne voie, éviter la locomotive. Choisissez la voie à la jonction, roulez en évitant la locomotive sur la colline. D'accord. Je ne sais pas comment faire. Déjà, je retire le freinage. Je ne sais pas quel côté je vais prendre, mais on verra bien. Et on accélère. Je retire le frein de service. On passe tout de suite en caméra interne. Ah, tiens, ça va ranger de nouveau 100 000 euros. Bizarre, bizarre. Je vais essayer une voie à la jonction. Donc, on va observer. Mais du coup, comment je sais où je dois aller ? C'est ça la question ? Ah, attention, c'est vrai qu'on est misé à 30 km heure. Sorry. Il faut que je freine un peu. Légèrement, tu vois, pour revenir à 30. Croiser, prochaine limite. Et comment on fait pour voir exactement quelle voie faut prendre ? Freine un peu, il faut être à 20, là. Voilà, freine légèrement. Nickel, encore un tout petit peu. Je ne sais pas où aller. Voie libre. Apparemment, la voie est libre. Attends. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est la bonne. C'est la voie de droite qu'il ne fallait pas prendre. Je pense. Accélère. N'aie pas peur. Par contre, limitez à 20. Prochaine limitez à 30. Là, j'ai un petit doute, tu vois. Je me demande, est-ce que je choisis la bonne direction ? Attention, doucement. Mais ouais, c'est bon. Je choisis la bonne voie. Roulez en évitant la locomotive sur la colline. Tant qu'à faire. Allez, on reste à 10% pour l'instant. On est limité à 20. Donc oui, c'est un jeu qui est assez long. Évidemment, on est sur un jeu de simulation. On n'est pas sur un jeu boum boum. On a une caméra, tu vois, comme ça, un peu cinéma. Comme ce qu'on a, par exemple, sur le GTA. C'est plutôt cool et ça varie, comme ça, tu vois, entre la vue sur les côtés, la vue de devant. Vachement bien. Par contre, du coup, c'est quand on est tranquille, quand on est serein. Là, qu'on est en mode apprentissage, soyons sérieux. Et revenons sur une vue dans laquelle on a le contrôle. C'est mieux. 21 km heure. Bon, je suis un peu au-dessus. Est-ce que c'est grave ? Bon, je me mets à zéro côté accélération, comme ça. J'essaie pas d'avoir une amende ou autre. Ce sera embêtant. Ça va passer à 30, hein, dans quelques instants. Et tant mieux. Vas-y, on réaccélère un petit peu. Donc ouais, selon si ça descend, si ça monte, effectivement, tu peux accélérer et ralentir plus ou moins, quoi. Pour garder une bonne vitesse. Donc là, gauche-droite, après, on aura le choix. Tu vois, gauche-droite, je reste sur la voie, donc, de gauche. Tu vois que c'est en bleu. Ah ouais, quand on passe à droite, c'est en rouge. Attends. Ah oui, elle est là. Yes. Donc, il faut rester sur la voie de gauche. Effectivement, j'aurais pris la voie de droite, ça aurait été compliqué, mais le jeu est intelligent parce qu'avant, on a pris la voie de gauche. Donc, en fait, on pouvait pas se tromper si on touchait à rien, tu vois. Allez, on peut accélérer un peu, mais non, faut que je ralentisse, pardon. Faut que je me mette juste à côté. Ok. Ah non, c'est bon, pas la peine de s'arrêter, je pense. Réaccélère vite fait, voilà. Il reste une autre locomotive à éviter, continuez d'observer les signaux et les panneaux, et tout devrait bien se passer. Ouais, c'est juste que j'ai pas trop confiance en moi, tu vois. Je dois essayer une voie à la jonction suivante. Roulez en évitant la troisième locomotive. Allez, on accélère un petit peu. 30% de l'accélérateur, ça suffira. Faut voir un peu moins, du coup, 10%. On est à 29. Je passe en vue interne. Ok. Prochaine limitation, 30 km heure, donc ça reste identique. Je vais essayer une voie. Ouais, il faudra voir après. Ok, ralentis un peu. Je sais pas quelle voie à prendre, pour le coup. Voie libre, apparemment. Attends, ralentis. On va observer. La voie est libre. Apparemment, c'est toujours à gauche. Mais c'est vrai qu'on a pas de visu, tu vois, sur la locomotive. Donc on peut penser... Peut-être que je vois un truc, effectivement, à droite. Mais on va rester, du coup, sur la voie de gauche. Bon, on est un petit peu long, hein. Parce que, voilà, forcément, on découvre le bousin. Mais je pense qu'il faut rester à gauche, moi. Voie libre. Ouais, je pense que ça... Je pense que si on va à droite, par contre, on va avoir un problème. Ouais, ouais, ouais. Toujours tout loin. C'est bien. Il me semble que je vois un truc rouge, là-bas. Hé, doucement ! La vitesse, mon gars, la vitesse. Ralentis tout de suite. Vieux fou, va. Doucement, hein. Pas déconner. 0%, voilà, on est à 30 km heure. 0 ou 10%. Comme ça, ça va pas bien plus haut. Bon, on s'approche, je pense, de la fin du scénario. Effectivement, c'était bien à droite. Donc, ouais, tu risques pas de te tromper. Si tu fais exactement ce que le jeu te dit, si tu changes pas non plus de direction tous les quarts d'heure pour rien, juste pour t'amuser, y a pas de raison. On passe en vue, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on peut klaxonner. En vue comme ça. Freine ! Mais freine, mon Dieu ! Alors, pas carrément. On arrive, on prend le temps. Et là, maintenant, tu freines à fond. Pas de frein d'urgence, hein, s'il te plaît. Voilà ! C'est beau ! Fin du scénario. Eh bien, suivant ! Bon, est-ce qu'il y a beaucoup d'apprentissage encore ? Bon, c'est très bien, après, parce qu'on apprend comme ça à gérer, donc, tout ce qui est règles, etc. Alors, vous allez apprendre à livrer un contrat d'une gare à une autre. Tout d'abord, il vous faut un contrat. Forcément. Vous pouvez en choisir un dans le menu gare. Il est possible d'y accéder via la carte ou à l'aide de la communication avec les gares. Choisissons la deuxième option. Ouvrez là. Ouvrez le menu panneau de communication radio. Ouais. La forêt ! La gare la plus proche est une forêt. Les forêts produisent des rondins qui peuvent être transportées vers une scierie. Sélectionnez la gare forêt dans la liste. Vous pouvez contrôler la radio avec la flèche. Bon, il n'y a pas trop de choix. Il n'y en a qu'une pour l'instant. Donc, forêt. Ah, d'accord. Mais là, on a plusieurs infos. Je vais donner l'option ouvrir le panneau de gare. Ok. Pas mal. Donc alors, bienvenue dans le panneau de gare, pardon. Ici, vous pouvez voir les wagons et les contrats disponibles ainsi qu'une foule d'informations à leur sujet. Accept single contract. D'où c'est en anglais, là ? Ferme la tablette. D'accord. Alors, attends, je vais choisir avec la souris, plutôt. Livraison. Ajouter le panificateur de récupération. Je pense que c'est ça, hein. Ok. Ah non. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire, apparemment. Attends. Si je fais retour. Accept single contract. Attends, je recommence. Euh, le panneau de gare. Prêt à être récupéré. Le single contract. Ah, pardon. Euh, c'est comme ça ? Ah oui. Ok. J'ai peut-être fait une bêtise, on verra. Maintenant que le contrat est signé, les wagons vous attendent à la gare. Utilisez à nouveau la communication avec les gares pour obtenir l'autorisation d'entrer avant de franchir les signaux nains. Les signaux nains ? Ok. Notez comment une change de couleur de rouge à vert demande l'accès à la gare à l'aide du panneau de communication. Alors. Ah oui. Ça, c'est les phares, pardon. Les bruitages sont cools, hein, aussi. Donc demandez l'accès. Euh, forêt. Ici, euh, Galax 6S G6. Puis-je avoir accès à une zone de gare ? Forêt attend désormais votre arrivée. Vous pouvez passer des signaux d'entrée sans vous arrêter et utiliser vos installations en toute liberté. Merci, monsieur. Alors, dès que vous avez accès à la gare, vous attribuez des voies pour effectuer toutes les opérations requises. Ici, je vais accélérer, hein. En profiter, de toute façon, il faut y aller. Non ? Pas encore. D'accord. Euh, ici, vous allez devoir sélectionner la voie de récupération. Arrêtez-vous sur la voie de récupération. Euh, oui. Ah, mais d'accord. Pardon, je sors du menu, je crois. C'est ça. Bah, pour moi, c'est ça, hein. Réservé. Prêt à être récupéré. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire, hein. Allez, je fais un retour et on va aller check, hein. En théorie... Alors là, je mets l'inverseur. En théorie, maintenant, je repars là-bas. Et j'ai vu qu'il y avait une zone orange. Vous pouvez, justement, je pense, récupérer. J'espère que c'est ça. J'avoue que là, je mélange un peu tout dans ma tête. J'espère que je me trompe pas, encore une fois, hein. Attends, on voit de droite, par contre. Ouais, on reste sur la droite. Ça ira très bien. Par contre, on ralentit un petit peu la vitesse. On va pas au-dessus des 40 km heure, hein. Tiens, on va aiguiller à gauche. Après, ça change pas grand-chose, hein. Je vous rassure. Il y a deux zones oranges. Je vais aller voir juste avant. Et j'avoue que je peux pas charger pour l'instant. Enfin, je pouvais pas charger. Est-ce que c'est que j'avais mal sélectionné dans le menu ? C'est possible, hein. On va voir. J'espère que je vais réussir à terminer le tuto, déjà. Ce sera bien. Allez, ralentis un peu. Et là, logiquement, on est sur la zone orange. Tu vois, on peut charger. Normalement. Ah, tu sais quoi ? Frein d'urgence, c'est rapier vite. Voilà. On fait le fifou. Ah, c'est bon, apparemment. D'accord, fallait bien faire ça. Fallait bien sélectionner que le contrat. Alors, accéder au mode couplage-découplage à l'aide du menu circulaire. Voilà, en fait, j'avais oublié une étape. Donc, couper les couplets. Attends, d'abord le frein. Sorry. Donc, découplage. Voilà. Yes. Et là, j'ai mes rondes. Super. En dehors des voies, placez sur les voies. Voilà. Coupler la touche E. Ok. Ensuite, c'est vachement bien. Exit coupling-découpling. Pourquoi c'est en anglais, là ? Terminé. Ok. C'est bon. Utiliser le centre de service pour faire faire demi-tour au train. Faire demi-tour en utilisant le centre de service de la forêt. D'accord, ça j'ai compris. Et voilà, on est chargé, regardez. Oh, c'est excellent. On a nos rondins de bois. C'est long, hein. Allons-y maintenant. Coupage-découplage. Non, non, ça y aura. On va repartir. On n'est pas dans le bon sens. Je mets l'inverseur. C'est parti. La forêt. Par contre, pas trop vite. Un peu plus de 40 km heure, on le rappelle. Voilà, on reste sur 10%. Ça suffit bien. Je pars à droite. Je mets l'aiguille à droite. Après, voilà, tout va venir tout seul. Je pense qu'on arrivera à tout faire, tu vois, plus rapidement. Mais là, c'est vrai qu'au début, on n'est qu'apprenti le cheminot. Donc, on est un petit peu frelouquet, disons. Attends, je freine. Ah, c'est bon. D'accord. Euh, attends, freine. Dis-moi tout. Maintenant, vous êtes prêts à rouler jusqu'à la série. Ouvrez la tablette, d'accord, pour accéder à la carte monde. Localisez la série et cliquez sur une icône. Cela définira la destination pour le GPS et vous aidera à choisir les bonnes voies. Ouvrez la carte, définissez la série comme cible pour le GPS. Roulez en direction de la série. Donc, alors, là, on a le menu. Euh, ouvrez la carte avec M et je peux aller directement ici, d'accord. Est-ce qu'on peut dézoomer, s'il vous plaît ? Ouais, comme ça. Ouh, sympathique. Donc, 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 c'est ici. Yes. Donc, je clique dessus. Voilà. Roulez en direction de la série. Eh ben, ça fait une petite trotte. Allez, comme ça, on va livrer notre première cargaison. Super. Allons-y. On a effectivement la petite route jaune sur le radar. Je retire le freinage. Et en avant tout, moussaillons. Oh, c'est trop bien. Il est peut-être à 40 km heure, donc là, on peut y aller. Il n'y a pas de souci, même 50 km heure. J'ai vu du 60 aussi. Eh bien, allez. Donc, ouais, on peut faire comme ça. On a le menu. Galaxy Transport. Ou alors, on appuie sur M. Ou alors, on a la carte directement. Je pense pas que j'ai la touche directement sur la manette, mais... J'ai mon clavier juste devant, il n'y a pas de souci. Donc là, on y va. On va se mettre à 30% pour pas aller trop vite non plus. Quoique, elle est 40%. Il faut bien que ça avance un peu, hein. L'imitation à 60, ouais, ça augmente. Allez. Ah, ça y est, on roule un peu plus vite, enfin. Ça, ça fait du bien. Tiens, je repasse en... Oh, la vache, t'as vu comment c'est long ? Ah, ouais ! Je repasse en vue interne un petit peu. C'est trop trop bien. Par contre, je vais un peu vite. Descends un petit peu ton allure. Je m'attendais pas à un jeu de qualité à ce point-là, honnêtement. Ça m'a l'air assez réaliste. Mais en même temps, c'est vraiment jouable par tous. Et ça, vraiment, c'est les jeux que je préfère. C'est comme la Formule 1. Finalement, de plus en plus, ils rendent le jeu accessible à tous. Et ça fait très plaisir de voir ça, quoi. Moi, j'aime bien, comme ça, quand les développeurs pensent à tout le monde. C'est quand même bien mieux, hein. Et ils ont raison, parce qu'ils attirent un public plus large, aussi. Il y a une descente, après ? Croiser, descente, ouais, attention. On va aller trop vite, hein. C'est dommage de foirer l'entraînement. Orange, donc attention, la vitesse va se réduire. J'ai bien compris, 50. Allez, on baisse. Alors, 50, c'est la prochaine vitesse. Il y a une petite descente, en plus, donc on fait attention. Alors, c'est tout droit jusqu'à la cirie, je pense. On va accélérer un petit peu. Je pense que la prochaine vitesse, c'est 50. Mais pour l'instant, on n'a pas le panneau, donc on peut rouler, hein. Allez, allez. Oui, c'est marqué, en plus, prochaine limite. Donc, on est aidé aussi par l'ATH, tu vois, du jeu. Forcément. Par contre, à un moment, il y a un vieux rouleau, mon pote, attention, hein. Ah, ouais. Il y a le virage. Forcément, on va devoir réduire un peu la vitesse. Reste à 30%. On va faire attention au virage qui arrive. Eh, le tuto est vachement long, hein. La vache, il n'est pas encore fini, ça se trouve, il y en a encore d'autres. En tout cas, il a le mérite d'être assez complet, hein, je trouve. Bon, après, il faudra tout reproduire en jeu, tu vois. Tout seul, je suppose, on ne sera plus aidé. Mais bon. Donc là, ok, 50, hein. On va devoir réduire. Voilà, les petits indicateurs oranges. On a compris. On passe à 50 et le prochain sera 40, hein. Il me semble que le panneau d'en dessous, c'est ce qui indique la prochaine limite. Ouais. C'est le B à bas, hein. Le S, ça veut dire quoi, hein ? Je ne sais pas. Ah, ça indique la gare. Ouais, ça indique le nombre de mètres de la gare, je pense. Ça doit être ça. Je réaccélère. Vous me dites, hein, si je me trompe, hein. Contactez la Syrie. Ah, d'accord. Utilisez à nouveau, attends. Arrête-toi un peu. Utilisez à nouveau la communication avec les gares pour annoncer votre arrivée à la gare Syrie. Demandez l'accès à la gare. La gare constatera que vous avez des wagons à livrer. Vous attribuera une voie pour ce faire. Donc, la Syrie. En même temps que ça roule un peu, hein. On reste à 25. Euh, le panneau de gare. Demandez l'accès. Et là, ils nous attendent. Donc, normalement, il n'y a pas de soucis. On rejoint la voie de dépôt. Et après, on pourra découpler, hein. Très, très bien. Ah, c'est vraiment agréable, hein. C'est le genre de jeu super prenant. Et super chill. Un petit peu comme un neurotruck, hein. Sauf que c'est avec des trains. Ok, alors. Ah, je vais m'arrêter ici pour demander l'accès. Bon, du coup, j'ai pas besoin, hein, je pense, hein. Du coup, j'ai pas besoin. C'est bon, je reste tout droit. Ça ira très bien. Ah, quoi que... Bah, si, oui, oui, si, si. C'est bon, c'est la bonne zone. Par contre, il faut que je sois à 40, hein. Ralentis, mon neveu. S'il te plaît. Voilà. Passe en vue externe, histoire de varier un peu. Non, ça, c'est le klaxon, Galax. C'est le klaxon. Regarde, on a le chargement derrière. Là, je m'arrête. Yes, pas de frein d'urgence. On fait ça propre. Voilà. Et là, je repasse à zéro. Maintenant, découplage. Normalement, c'est comme ça, hein. Alors. On fait comme ça. Découplé. Voilà. Wagon précédent. On fait pareil, je suppose. Yes. Il y a un autre. Oui. Voilà. Ça me paraît bon. Maintenant, terminé. On ne peut pas récupérer de wagon. Il reste de wagon non couplé. Il doit être relié au train. Vous retirer de la voie. Il y a un truc que je n'ai pas pigé, alors. Attends. On a tout découplé, là. Rejoignez la voie du dépôt. Oui, c'est ce que je voulais faire. Tout va bien. Retour. On va dire que c'est normal. Non, mais laisse faire, j'ai compris. En fait, il y a deux voies orange. Une voie où tu charges et une voie où tu décharges. Et je suis allé, bien évidemment, sur la voie du chargement. Alors qu'on veut décharger. Incroyable. Bon, très bien. À droite, maintenant, après, on part sur l'aiguillage à gauche. Parce qu'effectivement, c'est la voie du déchargement. Voilà. Bon, j'avais quand même validé l'objectif du couplage-découplage parce que peu importe sur quelle voie tu le faisais. Oula, par contre, je ne fais pas gaffe, mais je roule vite. Ah oui. Heureusement qu'on est dans le tuto, je n'ai pas d'amende, rien. Aucun risque. Allez, frein d'urgence, remarque, ça ira plus vite. Voilà. On est dans l'entraînement, on en profite. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Effectuer le découplage en sélectionnant couplé-découplé dans le menu circulaire. Ouais, ça, j'ai compris. Donc, on va ici. Voilà. Et après, on sélectionne. Donc, je fais avec la souris, ça ira plus vite. Découplé. Voilà. Il faut le faire avec tous les wagons. A priori, découplé. Et enfin, le dernier. Découplé. Voilà. Confirme. Confirmer pour livraison. Terminé. Yes. Contrat terminé, forêt, série. 2000 euros. 368 XP. Votre temps, 4h11. C'est long, hein. Alors, c'est pas du temps réel, heureusement. Wagon livré 3. Modificateur de temps, x2. Très, très bien. Et bah voilà. C'était génial, hein. Ah ouais. Alors, bravo, bien joué. Une dernière chose avant de partir. Saviez-vous que vous pouviez réserver des contrats dans les gares lointaines ? Ouvrez le panneau gare de la forêt à l'aide de la carte et cliquez sur un contrat. Dès qu'il est réservé, il n'expérera pas tant que vous ne serez pas arrivé et que vous ne l'aurez pas accepté. Donc, carte du monde. On appuie sur M. Voilà. Ensuite, ville, carte, fait voir. Ouvrez le panneau gare de la forêt. Attends, ouvrez le menu. Le panneau gare. Voilà, série. Ah bah attends, la forêt. Donc, faut aller tout là-haut. Forêt, voilà. Nickel. Réserver un contrat. Donc, celui-là, par exemple. Réserver. Voilà. Félicitations. Vous savez désormais comment livrer des wagons entre les gares et comment planifier vos contrats à l'aide de la carte. En fait, c'est très très simple. C'est juste qu'il ne faut pas que je suive 100% le jeu parce que c'est assez instinctif finalement. Donc, on ferme la tablette. Voilà. Et nickel, c'est fini. Allez, suivant. Rien que le tuto, ça va nous prendre toute la matinée quoi. Donc, gameplay passagers courrier. Oh, regardez, on est dans une autre locomotive là. Beaucoup plus moderne. Alors, vous allez apprendre comment acheminer les passagers d'une gare à l'autre. Très bien. Donc, ce n'est pas de la marchandise. Commencez par accéder au centre de service le plus proche. N'oubliez pas de demander l'accès à la gare avant de rejoindre la zone de gare. Demandez l'accès à la gare. Ok. Rejoignez le centre de service. Très bien. J'ai compris. Donc là, on va aller dans la zone bleue. Je retire le frein. C'est vraiment un apprentissage vraiment fluide au fur et à mesure. C'est très 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 sympa. Signal de blocage. Ouais, c'est bon. T'inquiète. Je reste dans la zone. Voilà. C'est très bien. Donc, demander l'accès gare sud. Voilà. Demandez l'accès. C'est bon. En fait, je pense que je n'avais même pas besoin d'avancer. Rejoignez le centre de service. C'est bien. C'est parti. Allez. Je retire le frein. Oui, par contre, il faut que je quitte le menu. Voilà. Et on accélère. Je dois aller dans quelle direction, par contre ? T'es gentil. Bouge pas, je ne sais pas trop. Attends. Mente-moi la carte un peu pour voir. On est là. Ouais, bah si, c'est tout droit, je pense. Là, c'est encore autre chose. Donc, ouais. Let's go. On y va. Aiguillage à gauche. Bah, du coup, à droite. Ouais, ouais, du coup, à droite. Il ne faut pas se tromper. C'était pas loin, d'ailleurs. La voie libre. J'étais aiguillé à gauche. Ce qui était une erreur. Quoique, bon, ça n'aurait rien changé, non ? Ouais, en vrai, je pense que ça n'aurait rien changé. Calme-toi sur la vitesse, bien sûr. Mais non, pas à droite. Mais non. Mais pourquoi t'es à la droite ? Ah, mais oui, parce qu'il y avait un autre aiguillage. Du coup, c'est parti à droite, ok. Bon. C'est pas ce que je voulais. Quoique, bah si, le centre de service. Ah, bah écoutez, dans mon malheur, je pense que... Je pense que dans mon malheur, j'ai choisi la bonne voie. C'est là-bas, le centre de service. Bah oui. Ah, j'ai de la chance. Allez, limitation à 50. Eh, fais voir un petit peu, là, locaux. De l'extérieur. Ah, ouais, c'est autre chose. Pas forcément, conseil du transport de passagers, hein. C'est pas la même mayonnaise. Allez, descend un petit peu. Freinage à fond, par contre, là, je vais un peu vite. Je vais même très très vite. Est-ce qu'on va réussir à s'arrêter ? Rien n'est moins sûr. Eh ! Frein d'urgence. Donc c'était bien, là, ouais. Super. Centre de service. Euh, voilà, fallait mettre le frein. Les trains peuvent transporter des cargaisons ou des passagers et du courrier, mais pas les deux en même temps. Certaines locomotives sont également conçues pour un seul type de transport. Votre locomotive actuelle dispose déjà du mode approprié. Achetez des wagons, de passagers et de courriers. Achetez au moins trois wagons de passagers. Ajoutez au moins un wagon de courrier. D'accord. Donc, euh, ajoute wagon. Voilà. Donc trois wagons passagers. Un, deux, trois. Ok, c'est comme ça que ça marche. Ajoutez un wagon. On est bon. Le transport de passagers et de courriers s'effectue sur un itinéraire défini par le joueur. Vous pouvez vous définir à l'aide de votre tablette. Ouvrez la carte monde avec M et accédez à l'onglet planificateur. D'accord. Alors déjà, on quitte le centre de service. En théorie. Voilà. De retour à l'extérieur. Maintenant, je vais sur la map. Euh, planificateur, c'est là. Super. Donc, sélectionnez les villes pour planifier votre itinéraire. Suppression au taux des gares. Inversé quand. D'accord. Donc, vous pouvez définir votre itinéraire en sélectionnant des gares sur cette carte. Appliquer au GPS pour stocker l'itinéraire avec votre carte et votre mini-carte. Sélectionnez Sud et Nord pour planifier l'itinéraire entre les deux gares. D'accord. Donc, euh, Sud. Premièrement. Nord. Voilà. Appliquer au GPS. Sera écrasé par les gares. Ouais, je confirme. Très bien. Ferme les tablettes. Quitter la gare. Eh bien, allez. Allons-y. On peut rouler. Attends, je suis pas sans vue externe. Je préfère parce que là, je suis un peu perdu du coup. Ah ouais. C'est plus long du coup. Alors, inversé. Je retire le frein. Et on accélère. Eh bien, voilà. À fond les ballons. On est limité à 50 pour l'instant. Ça va faire un voyage plutôt sympa. Regarde la map. Ouais, ouais. On est là, donc faut revenir de toute façon prendre les passagers à la gare Sud, a priori. Et après, direction la gare Nord. On a bien compris. Donc on recule. Ok, ça marche. C'est bien ça. Je suis pas tout à fait débile encore. Ça va. Allez, freine un peu. Donc, est-ce qu'on est sur la voie ? Je vais avancer. Retire le freinage. Je suis encore bien empoté. On inverse. Et maintenant, on peut avancer. Voilà. Donc là, la voie bleue, c'est là où on peut faire notre choix, en gros. C'est vachement pratique. Arrête-toi. Donc, est-ce qu'on peut demander l'accès ? Attends. Ouais, vous pouvez passer les signaux d'entrée sans vous arrêter. Très bien. Euh, je veux me mettre où ? C'est quelle voie, du coup ? Attends, je vois pas. A priori, celle-là. Donc au milieu. Donc, aiguillage. Aiguillage à gauche, pour l'instant. Ah non ? Bah, tout droit. Mais non, c'est pas à droite que je veux aller. Je veux aller tout droit. On va essayer. Je sais pas pourquoi je le sens pas trop. Euh, donc, hop. Mais non ! Et pourquoi je fais ça ? J'inverse, moi. Ok. Donc, ouais, gauche et après, il faut mettre droite pour rester... Enfin, pour pas aller à gauche. Si je comprends bien. J'espère que j'ai pas de conneries pour les experts du jeu. Parce que je sais que le jeu est dispo depuis longtemps en early access. Et là, maintenant, je passe sur droite. Voilà, comme ça, on reste tout droit. Ok. Ouais, d'accord. Donc, embarquement des passagers. Oh non, c'est l'autre voie. Oh non, c'est la voie d'à côté. C'est la voie d'à côté, mais c'est pas vrai, t'abuses. Je savais pas, moi. Donc ici, ça marche pas du tout. Oh là 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 là. Allez, freinage d'urgence. C'est terrible, hein. Je suis pas sur la bonne. Allez, marche arrière toute. C'est un enfer. Ah ! Ça a marché ? Ah mais ça a marché, mais c'est pas la bonne. Donc attends, on va essayer de faire les choses propres. Inverse. Et passe vite à gauche. Ah ouais, c'est au dernier moment qu'il faut le faire. Parce que sinon, tu pars à droite et tu pars dans la... Dans la zone là-bas que t'as pas du tout envie. Attends. Réduit ! Camion trop vite ! Oh, c'est fou ! Bonsoir, de toute façon, heureusement, la voie est longue. On entend les freins. Ah, les freins d'urgence. On s'arrête. Là, on est sur la bonne voie. Alors, maintenant qu'on est là. Ouvrez les portes. Est-ce qu'on voit les passagers rentrer ? Bah pas du tout, en fait. C'est dommage. On attend la fin de l'embarquement. Embarquement passager. Ouais, tu vois, il y a une jauge en haut à droite. Systèmes resteront bloqués pour l'instant, mais on peut rien faire. Ok, terminé l'embarquement et maintenant, fermer les portes. Voilà ! C'est parfait. Certains trains possèdent deux locomotives ou cabines inversées. Afin de pouvoir conduire dans les deux directions avec une meilleure visibilité, appuyez sur le bouton changer cabine dans la cabine du train ou depuis le menu circulaire pour passer de la locomotive avant à la locomotive arrière ou pour basculer entre les cabines inversées. Ok. Avant-arrière, c'est ça, je suppose. Ah, c'est pratique, ça. Rejoignez directement la prochaine gare. Eh ben, on y va. Attends, est-ce que je donne la bonne direction ? D'abord, tu retires le frein. Euh, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, parce que, ouais, si tu pars de l'autre côté, tu vas passer à travers la gare, c'est pas cool. Allons-y, accélère ! Et il me semble que la gare nord, elle est quand même assez loin. Donc on a le temps. On est à 10 objectifs sur 13, donc ça se passe très très bien, les amis. Franchement, ce jeu est génial. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais aux anciens, tu vois, qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps, je suis sûr que c'est super cool pour vous, quoi, parce que je sais que j'ai une communauté de simulation qui suit un peu sur la chaîne. Par contre, les jeux de train, c'est vrai que ça n'a jamais été quelque chose que j'ai beaucoup fait, donc forcément, je me doute que ça doit en s'en prendre. Attends, je pars à droite, là, hein. Ouais, on va, je sais pas, droite ou gauche, peu importe, parce que de toute façon, après, on demandera l'accès. Bah tiens, le jeu me le dit, d'ailleurs. Alors, on va s'arrêter. On va s'arrêter dans la zone bleue. Remarque, pour demander. Même si on pourrait continuer, je pense, hein. Demandez l'accès, donc, nord. Voilà, je demande l'accès. Vous pouvez passer les signaux d'entrée, vous vous arrêtez, utilisez vos installations en toute liberté. Eh bah voilà ! Tu vois ? On s'est négocié ! Eh bah, on est reparti. Ah oui, c'est vrai qu'il faut quitter le menu, j'oublie à chaque fois. Voilà, on est reparti. Tiens, on passe en vue interne. Eh, t'as vu les reflets ? Joli, hein. Donc là, maintenant, on va être limité à 50. 60 après, dans la prochaine zone. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, on accélère à fond les ballons. Attention, il y aura quelques virages à franchir. Extincteur, si jamais ça prend feu. Alors, apparemment, sur la page de Steam, j'ai lu également qu'il y aura des événements, effectivement in-game, qui peuvent parvenir, des trucs, des accidents et tout. Donc, c'est plutôt intéressant. Eh, doucement ! Eh, Roger ! Pas si vite ! Pas si vite ! Petit référence. Évidemment, à la Steam compagnie. Vous l'aurez deviné. Film occulte. Euh, embarquement des passagers. D'accord, donc, à la gare Nord. Allez, pas trop vite. On reste sur 10%, ça suffit. Mais on est à 52, 2 km heure au-dessus. Voilà. Donc, finalement, 0 ! 0% de l'accélérateur, sinon après, on dépasse. Ouais, affichage en vert. Donc, après, 80 km heure. Oh oui, on va se régaler. Allez, augmente la vitesse. Bon, là, pour l'instant, c'est 60, hein. C'est pas 80, donc... Calme ta joie, Galaxou. Je te connais, tu as toujours tendance à exagérer un petit peu. On n'a plus accès, donc, à la gare Sud. Tout va bien, moi, je m'en fiche. Je vais à la gare Nord. Mon accès à la gare Sud a sauté. C'est tout à fait normal. Et, ouais, franchement, c'est le meilleur jeu de train, pardon, que j'ai pu essayer depuis... Bah, depuis toujours, hein. Je ne me rappelle pas d'avoir pris autant de plaisir sur un jeu de train. En même temps, heureusement que ça évolue dans le bon sens, hein. Alors, après, peut-être que Train Simulator, à l'époque, ou Train Simworld, sont meilleurs au niveau de la simulation, hein. Je ne sais pas. En tout cas, en termes de plaisir de jeu, celui-là, il est très, très bon, hein. Alors, parce que moi, c'est ça qui compte pour moi, hein. Allez, 80. Hop là, envoie les kilomètres-heure. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'un jeu soit vraiment sympa à jouer. Après, que ce soit à fond réaliste et tout. Bon, c'est bien, mais vu que je ne suis pas non plus l'expert du train, je t'avoue que je m'en fiche un peu. Après, bon, qu'une simulation soit... Après, il faut être objectif. Qu'une simulation soit réaliste. C'est quand même normal. Arrêtez-vous complètement sur la voie indiquée. Alors, normalement, on aura l'info, hein, de la voie, parce que parfois, euh... Voilà, je ne sais pas trop où aller. J'espère qu'on ne va pas se foutre dedans, quoi. 82 km heure. Ouais, il manque juste un peu de radio. Attends, vous pouvez gérer... Euh, mais ce n'est pas le même intérieur que tout à l'heure. Vous pouvez gérer la radio. C'était peut-être là, non ? Hein, c'est la clim. Bon. Oula, il faut réduire. Je n'ai pas fait gaffe. Au panneau, par contre. En douceur, hein. Ça va. Le S, donc, ça, c'est la... C'est la gare qui est donc à 500 mètres, je suppose. Accélérer un petit peu. On va voir sur quelle voie on va se coller, hein. On va s'arrêter pour déposer les... Enfin, pour prendre les passagers. Pour l'embarquement. Bon, on aura encore une zone bleue, hein, comme d'hab, pour bien préparer son arrivée, je suppose. Ça, c'est vachement pratique, hein. Ouais. Croisement. Réduis un peu. Et observe. Après, je n'ai pas besoin, normalement, de m'arrêter, hein. Ouais. En théorie, je n'ai pas besoin. Euh, si, peut-être juste pour savoir où je dois aller. Non. Non, non, non. Eh, j'aurais peut-être dû tourner, là. J'en sais rien. Fais voir. On est là. Ah, oui. Je pense qu'il fallait aller sur la voie de gauche, là. Ouais, ouais, ouais. A priori. Attends, on va avancer. Parce que ça se trouve, ça passe aussi, mais je ne pense pas, hein. Ah, oui, je la vois. C'est la voie de gauche. On s'est trompé. Voilà. C'est magnifique. Allez, inverseur. Mais je l'ai vu rapidement, au moins. Je dois reconnaître que c'est moi qui fais les erreurs, il n'y a pas le jeu. Voilà, donc là. Retire le frein. Tac, tac. Voilà. Et tu mets à gauche. On est à partir. Et normalement, l'aiguille à change. Si tout va bien. Et j'entends la police. Il y a un peu d'ambiance. Hé, hé, hé. Voilà. Tu vas à gauche. Ok. Et là, on sera sur la bonne voie. Alors, attention, parce qu'après, il y aura aussi un autre... Une station à 50, là. Là, je reste à droite. Ouais. Parce qu'à gauche, je suppose, c'est le centre. Ouais, c'est ça. C'est bien le centre de service. Donc, on reste sur cette voie-là. Et je pense que ça va marquer la fin du... De l'entraînement, quoi. De l'apprentissage. Alors, peut-être qu'il y aura encore une autre locomotive. Mais bon, la mine de rien, on a fait beaucoup de choses. Ça sera une vidéo longue, je pense, du coup. Allez, freinage complet. Bon, la voie est longue, ça va. Tout va bien. Progressif, le freinage. Et voilà. C'est parfait. Ça s'est fait. Maintenant, ouvrez les portes. Pareil. Bistrait petit 1. Faut attendre la fin de l'embarquement. Ouais, juste dommage qu'il n'y ait pas d'animation à ce niveau-là. C'est la seule chose qui, pour moi, est un peu limitée dans le jeu. On verra dans la version finale si ça change quelque chose. Mais bon, je pense qu'on est proche d'une version finale, quand même, là. Fermez les portes. Système restaurant bloqué. Fermeture des portes. Et voilà. Transport de passagers terminé. Très, très bien. Donc, de la gare Sud à la gare Nord. 6184 euros. Ça paye mieux, hein. 712 XP. Votre temps, 2h14. 10 passagers acheminés. Modificateur de temps x2. Eh bien, écoutez, voilà. Attends, plus d'infos. On a quoi dans plus d'infos ? D'accord, l'argent, l'expérience gagnée. Bonus temps. D'accord. Ah oui, ils sont bas plus vite. Ok. Temps attendu, 20h. D'accord, j'ai mis 2h14. Bon, ça va, ils sont cools, hein. Ok, fermez. Fermez tout. Est-ce que le tuto est terminé ? Ah, ça y est, le tuto est terminé, les amis. Accéder à la carrière. Ok. Et donc, là, on est à Paris. Ah ouais. Ah, c'est génial. C'est le début de la carrière, les amis. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? Je pense qu'on va s'attirer là pour aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez Paris ? Ouais. Alors, je suis pas allé depuis longtemps. Est-ce qu'on voit la tour Eiffel ? Oh, là-bas, regarde. Là-haut, peut-être. Franchement, c'était très cool, hein. Moi, j'ai bien aimé. Super moment. Vraiment très chill. J'en redemande. Eh bien, écoutez, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper les prochaines découvertes et séries sur la chaîne. Il y a beaucoup de petits jeux, voilà, que je vais proposer en découverte ces prochains jours. C'est vrai que le mois d'août, ce sera principalement les amis des vidéos uniques comme celle-ci, découvertes, gameplay. C'est bien aussi, hein. Les séries, j'adore, mais découvertes, c'est cool. Merci encore, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada